Trouvez l'emploi qui vous correspond avec Travailler en Charolais-Brionnet. Bonjour, je suis David Bernigaud et je suis le directeur de l'entreprise Connect. Connect est une entreprise d'électricité filiale du groupe Tivan à l'Athlète. Nous faisons de l'électricité industrielle, particulièrement dans les grandes entreprises comme Orange, Bouygues Télécom, Manitowoc, les réseaux départementaux, l'éclimatisation dans les lycées, etc. Je suis venu vous parler du secteur intégration qui réalise des chantiers de GTC, gestion technique centralisée dans les bâtiments, à savoir pluguer des alarmes pour les faire remonter sur des cockpits de télésurveillance à Paris. Les gens qui travaillent dans ce secteur sont des jeunes mobiles, puisqu'ils partent toute la semaine par équipe de deux ou trois. Leur but est de tirer des câbles, câbler des alarmes contact sec, contact analogique et faire remonter via des tests sur des cockpits. L'objectif de ce secteur, c'est d'éviter les coupures sur le réseau mobile. La personne qui travaille dans ce secteur réalise un inventaire de toutes les alarmes qu'il faut câbler sur un site, va tirer les câbles, raccorde les alarmes, les tests, valide la mise en service et après nous transférons le bâtiment et son fonctionnement en mode GTC à l'agent immobilier qui possède le bâtiment. Le travail se fait dans les gros data centers, particulièrement les grandes villes, les moyens centers, petites villes et toutes les antennes du mobile, y compris la campagne. L'activité téléphonie chez nous, c'est 39 personnes, plus 12 en GTC. La semaine typique dans ce secteur, c'est 35 heures de travail, plus un trajet aller-retour, suivant l'endroit où on se trouve en France. Les journées sont débutées à 8h le matin, se terminent vers 18h. Il y a une pause repas obligatoire dans le BTP, il peut y avoir des pauses à travers puisqu'on ne peut pas toucher aux installations à cause de leur importance. Le soir, les gens vont au camping, louent des appartements ou vont tout simplement à l'hôtel et sont autonomes en termes de financement puisqu'ils ont une indemnité de grands déplacements. Les équipes travaillent en binôme ou trois personnes et sont reliées en permanence avec le centre de gestion des alarmes de Connect à Varennes pour valider les travaux à faire. Ce métier a l'avantage d'être accessible aux hommes, aux femmes et particulièrement aux couples chez Connect. On n'a pas trouvé encore de couple qui pourrait partir en déplacement ensemble et du coup ne pas être séparé. La qualification dans ce domaine n'est pas importante au départ. Les personnes peuvent progresser, monter en grade jusqu'à gérer le chantier de A à Z. L'idéal est de ne pas être daltonien à cause de la polarité sur des fils électriques. Savoir lire les notices puisqu'il y a des adressages sur des automates. Pour le reste, pas de souci. Comment rentrer chez Connect ? Le plus simple, c'est de venir à Varennes-Soudun, de frapper à la porte. La porte va s'ouvrir parce qu'à cause du Covid, elle est fermée. Et on va vous recevoir pour savoir quand est-ce que vous voulez travailler, est-ce que vous avez un permis de conduire, est-ce que vous avez des problèmes de vie de famille, des aménagements de temps de travail. Et après, on va vous recruter en intérimaire, en CDD et quelquefois en CDI direct. Alors, contrainte dans ce métier, c'est l'éloignement la semaine de sa famille, le fait de dormir à l'hôtel et de manger au restaurant en permanence. Certains en rêvent, d'autres ne veulent plus en entendre parler. Pour la partie avantage de ce métier, les voyages forment la jeunesse. Donc, on découvre toutes les villes de France, toutes les gastronomies, tous les accents. On fait des belles rencontres dans les sites. On voit des sites de vacances pour repérer l'été. Et puis, surtout, on a une indemnité complémentaire au travail qui permet d'améliorer le quotidien. Grâce à l'arrivée de la téléphonie mobile, le secteur de la GTC est devenu indispensable. Ce métier vous intéresse ? En un clic, trouvez l'emploi qui vous correspond sur emploi.charolais-brionais.fr Travaillez en Charolais-Brionais, réalisé par Radio Cactus en partenariat avec le pays Charolais-Brionais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !